bonjour tout le monde alors aujourd'hui on va voir ensemble le chapitre 1 qui est sur l'analyse des circuits électroniques en régime continu alors où l'axe est là sur des définitions où la définition est là sur les circuits alors c'est quoi un circuit ? un circuit est constitué par un nombre fini d'éléments connectés entre eux qui est là sur le circuit il y a des éléments comme le condensateur, les résistances, les générateurs qui sont connectés entre eux qui sont des défis alors une autre définition est l'élément passif l'exemple est l'élément passif ou la résistance électrique alors l'élément passif ou la résistance électronique qui est là sur le circuit il y a des éléments qui sont connectés à l'élément passif ou le sens de la tension qui est opposé au sens du courant d'accord ? un autre métier l'achar ou le condensateur alors le sens de la tension opposé au sens du courant alors qu'il y a des éléments qui sont connectés à l'élément passif ou toujours qui est toute la fonction il y a des éléments qui sont connectés à l'élément passif ou toujours qui est l'élément passif, il y a des petits remarques qui est très important et qui est sur le fil Alors, voilà la remarque, j'ai une question série, j'ai dit le fil, il y a une couronne, il y a un sens de tension opposé au sens du couron La remarque, j'ai dit que la résistance du fil, c'est égal à 0, il n'y a pas de résistance, c'est égal à 0 Bon, on a plus le couronne, j'ai pas dit le fil, il faut regarder que la résistance, c'est égal à 0 Colouril de fil denomé, je resident, c'est égal à 0 Alors, on a le fil ouvert. La résistance est la fin. Pourquoi il y a la fin ? Parce que le fil n'est pas la fin. Il ne peut pas souter. Il ne peut pas souter. Donc, la résistance est la fin. La résistance est la fin. C'est une très grande fil. Il ne peut pas souter. Il ne peut pas souter. Et il ne peut pas souter. Et il y a le sens de tension. Il y a le sens du fil ouvert. Maintenant, le circuit ouvert. Il existe. Il n'a pas la fin. Le courant va souter. Il est en train de souter. Il n'a pas la fin. La résistance est la fin. Il n'a pas la fin. Donc, il n'a pas la fin. Il n'a pas la fin. Il n'a pas la fin. On se dit. L'élément actif. Alors, quel est un élément actif ? A que nous savons le nom de la activité ? Alors nous avons deux sources de courant. Source de tension et source de courant. Nous avons dit que nous avons eu l'a dit deux sources de courant, ou une source de tension et une source de courant. Alors, je vais nous dire que pas, car nous avons besoin de courant dans l'arrivée. Mais comment est-ce que l'on fait ? Le problème est ce qu'on va faire de la résistance Nous avons fait la résistance sur les sources de l'électricité Et ce qu'on va faire Nous avons fait la résistance pour qu'on a pu voir la résistance Nous avons fait la résistance parce que cette résistance est en train de faire des résistance donc nous avons fait la résistance la valeur de la tension est de constante mais la couronne n'est pas c'est la source de tension mais au contraire dans la source de la couronne quand vous avez la résistance vous allez voir que la valeur de la résistance est de même malgré qu'il n'a pas changé la résistance mais la tension est de change donc c'est une source de temps plutôt source de corps d'accord ? alors déjà j'ai fait l'élément passive on a le sens de la tension qui est opposée au sens de corps vous voyez qui ? on a l'élément active le sens de couronne ou le sens de tension qui est au même sens d'accord ? l'élément active il a des mêmes sens d'accord ? m- freezing d'accord ? donc l'élément active qui est à l'élément passive car au circuit par exemple l'élément passive c'est l'élement active et c'est l'élement basique et nous avons remis la source de tension qui est très grande et la source de couronne qui est plus grande afin d'améliorer la source de tension et la source de couronne alors nous avons une dernière définition qui est la définition qui est la définition qui est très important c'est la définition de la nœuvre ou le «branche » ou le «mine » alors la nœuvre de la nœuvre c'est quoi la nœuvre ? la nœuvre correspond à la connexion de 2-3 fils qui est faite la nœuvre par la rapide est la «ouqda » qui est le 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 «ouqda » au-delà de 3 fils c'est le «ouqda » en chante «ouqda » c'est qu'ilair de la nœuvre ou une Maupeure qui s'est fait eufda » qui s'avoir eufda » ou insights Je te regarde pas ce qu'on n'a pas dit Ne ou pas ce qu'on n'a pas dit D'accord ? Alors, pour ce exemple, on va déterminer le nombre de nous Quelle est-ce que vous dites ? En fait, on n'a pas trouvé En plus de 3e qui est le nombre D'accord ? Alors le principe que je vais faire Un autre, c'est le plus à 3e qui est-ce que je vais faire Disons que moi, on n'a pas trouvé En plus de 3e qui sont-ce que les personnes qui ont l'appelé Fait que moi c'est le bas. Et j'ai trouvé un peu de 3e qui a rapport. Nous avons indiqué une autre que j'ai pensé Quelle est mon J'ai le fait Un autre Un autre On a fait un autre Une première une autre quatre On va mettre un forte Alors je vous remercie la fois C'est bon ? Soit onische On se remercie ici Alors, je répète un peu Je te remercie et on ne retene pas C'est bon, c'est bon, c'est bon. on a un peu plus de 2 on a 2 on a 2 on a 2 on a 1 on a 3 4 on a 5 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 on on a 5 on a 5 on a 5 on a 2 on a 1 have a performance one how does this the if you take this 2 not Alors, ce sont les ähnliches... Ce qui en a un principe c'est pas j'rais apprécier des organisations Ici vous devez avoir du nom et de n' juste Donc c'est quand même tu comprends si le nom est pas habile c'est ce qui est en necesit donc c'est un résistance donc c'est un résistance cela va bien faire oui il n'a pas une résistance il n'a rien dû faire si on a cette résistance on aڤé l'avenir il est un des éléments qui ne sont pas il y a des éléments qui ne sont pas alors je vais vous donner alors je vais vous donner un petit peu donc je vais vous donner un petit peu et maintenant il y a un 2 3 donc je vais vous donner un égal à 3 de l'autre D'abord, deux conditions La première condition c'est qu'il y a des trois qui sont disponibles. La deuxième condition c'est qu'il y a des deux qui sont disponibles. C'est qu'il y a des deux qui sont disponibles. C'est qu'il y a des résistances, des générateurs, etc. Il y a des deux qui sont disponibles. D'accord ? D'abord, on va passer à la définition des branches. Quelle branches ? Tout simplement, branches, il y a éléments qui comptent bien de nous. Quels sont plus automatiquement branches ? Elements, il y a des éléments. Quels sont plus branches ? Je vais vous donner l'exemple précédent. En tout cas, on va passer à la définition des branches. Il y a des branches 1, il y a des branches 2, il y a des branches 3, il y a des branches 4, il y a des branches 5, 10, 7. Il y a des branches que nous devons aider. Il y a des branches 3, il y a des branches 3, il y a des branches 4, il y a des branches 5, 10, 10. on peut avoir l'écouter mais on ne peut pas avoir l'écouter parce qu'on a vu un peu nous pouvons avoir l'écouter en fait c'est ce qui nous pouvons avoir pour l'écouter et nous pouvons avoir l'écouter pour l'écouter nous pouvons avoir l'écouter des gens qui nous ont et nous avons été C'est pas un oublier C'est bon ? Oui, c'est bon, mais pas des choses qui ne sont pas... C'est bon ? Parce que cette branche va nous servirmer une partie Orbex plomber, parce que ça va être durée D'accord ? Mais ici, on va passer à la définition d'un mail. La question est de déterminer le nombre de mails dépendants et indépendants. On peut comprendre que le mail est un peu plus d'un mail. Si vous voulez savoir ce qu'est le mail, vous pouvez savoir ce qu'est le mail. Le mail est un peu plus de circuit. C'est un peu plus de circuit. C'est un peu plus de mail. Ce sont des éléments connectés entre eux, par exemple, le mail. Ce n'est pas le mail. Un autre chose, c'est quel mail ? Le mail est un peu plus d'un mail. C'est quoi le change pas le mail ? Alors, c'est quoi ? Le mail est un peu plus d'un mail. C'est incroyable. c'est un mot de maille c'est un mot de maille d'accord et maintenant et maintenant c'est un mot de maille le circuit contient des éléments connectés entre eux c'est un mot de maille et il y a 3 et le nombre de mailles le nombre de mailles indépendant de le nombre de mailles c'est ça le nom de mailles c'est le mot de mailles j'attache c'est un mot de mailles c'est mieux c'est une mot de mailles ça va dire c'est un mot de mailles mal gonna yearna Parfois? Les choses que vous avez vu Parfois C'est la définition C'est facile de faire Les choses C'est la relation magique Parfois Il faut que vous apprenne Pourquoi vous avez besoin ? Les choses J'ai vu Pour savoir c'est ce qui est le mail 1 et c'est ce qui est le mail 2 et c'est le mail 3 c'est ce qui est ce qui est la relation c'est ce qui est le mail c'est ce qui est le mail c'est ce qui est ce qui est le mail nous enseignons que la relation on va s'arrêter il est un coup de selena un chapitre donc maintenant je t'ai toujours aimé le vidéo et bonne chance